— Christian Bonnet, le président de Sud-Ouest Solidarité, est notre invité ce soir. Bonsoir à vous, Christian Bonnet. — Bonsoir. — Vous êtes là donc pour nous parler de votre association et des difficultés qu'elle rencontre. Alors ça ne va pas très fort pour la solidarité en ce moment, Christian Bonnet ? — Non, ça ne va pas très fort pour la solidarité, pour plusieurs raisons. La première, elle est générale, elle touche toutes les associations. C'est la modification de l'imposition de l'impôt sur la fortune, qui est devenue l'impôt sur la fortune professionnelle et qui, de ce fait... Immobilière, pardon, et qui, de ce fait, fait perdre aux associations entre 5 et 10 % de dons. On s'aperçoit qu'il y avait des donateurs fortunés qui donnaient, mais uniquement pour des problèmes de défiscalisation, pas de solidarité. — Ça, il y a beaucoup d'associations qui ont tiré la sonnette d'alarme l'an dernier et cette année. Donc vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous voyez bien que votre trésorerie, ça ne le fait plus avec cette réforme de l'ISF ? — Voilà. Nous pensons être à peu près... C'est très difficile de l'évaluer. On évalue par rapport à l'année précédente. Nous pensons être entre 7 et 10 % de pertes, donc, sur nos recettes. Alors il faut savoir que la période n'est pas une période extrêmement forte pour les dons, en période de difficulté. Au moment où il y a eu des manifestations avec les Gilets jaunes durant plus de 6 mois, tout ça ne donne pas volontairement envie d'être solidaires. On est d'abord solidaires pour soi. Et donc nous avons ce problème. Pour Sud-Ouest Solidarité, il y a un second problème qui est un problème humain et extrêmement important. Nous avions Chantal Aguilas, notre trésorière, qui était atteinte de son troisième cancer depuis 8 ans. Elle se battait contre le cancer. Et son troisième cancer a eu raison d'elle. Et elle est morte le 5 décembre 2018. — Donc vous vous retrouvez avec un manque de moyens humains qui... — Absolument. Nous naviguons à vue depuis. Et d'ailleurs, je lance un appel à toute personne qui voudrait éventuellement devenir trésorier ou trésorière chez nous. C'est de l'ordre de 3 à 6 heures par semaine de travail. Ça peut être un peu moins, puisqu'on va l'adosser à un comptable qui va faire la partie très technique. Et le trésorier viendra... Ou la trésorière viendra en complément. — Donc c'est une activité bénévole, mais pour quelqu'un qui voudrait s'investir dans une association... — Voilà. Quelqu'un qui veut s'investir dans une belle association. Parce que la nôtre est très belle. Je peux le dire. — Justement. Quelle est l'actualité de votre association ? On sait que vous êtes venu plusieurs fois nous parler de vos nombreuses actions pour la solidarité dans le Sud-Ouest. En ce moment, est-ce qu'il y a des nouveautés ? — Alors il y a des nouveautés. Et elles sont au nombre de 2. Il y en a une qui est immédiate. C'est avec les Lions Club qui ont lancé les boîtes à lire « Vaincre l'électrisme » un peu partout dans les villes. Nous récupérons des livres qui sont adressés pour critique aux rédactions de Sud-Ouest. Et nous les redistribuons, nous les recyclons avec le Lions Club. Notre intérêt, il est très simple. C'est celui de faire connaître Sud-Ouest Solidarité à des gens qu'ils ne connaissent pas, des gens qui ont le goût de la lecture et leur apporter un élément. Et tout simplement, nous collons un petit autocollant en page 3 pour dire que Sud-Ouest Solidarité s'associe au Lions Club pour offrir des moments de lecture à ces gens-là. Et nous rappelons nos actions. Et s'ils veulent bien, ils peuvent faire des dons. Et nous les incitons fortement à le faire. — Voilà. On va d'ailleurs voir peut-être à l'écran comment faire pour adresser vos dons. Vous avez donc l'adresse de Sud-Ouest Solidarité ainsi que 2 numéros de téléphone. Donc si vous voulez des informations sur les actions de cette association. Une 2e nouveauté dont vous allez nous parler. — C'est une nouveauté qui va être actuelle en septembre. Et on en reparlera. Nous sommes partis d'un constat sur l'Académie de Bordeaux, qui comprend plusieurs sites, puisqu'il y a Pau, le Pays Basque, Périgueux et Agen également. Donc il y a environ 3 500 étudiants qui ne mangent pas à leur faim, qui dorment dans des squats ou des voitures ou qui partagent un appartement de 12 mètres carrés à 3, 4, 5, etc. — C'est quelque chose de très nouveau, ça, finalement, la pauvreté étudiante. À ce point-là, on a l'impression que ça arrive depuis quelques années. — Ça vient de la précarisation des familles, des problèmes de perte d'emploi, de baisse de salaire, de divorce. Enfin il y a tout un tas de problèmes qui rejaillissent sur... — Des prix du logement qui augmentent ici. — Les prix du logement qui, à Bordeaux, font que des étudiants vont très loin et ont des transports, etc. Donc il y a environ 3 500 étudiants qui sont dans la difficulté. Avec une association féminine d'étudiantes qui s'appellent Zeta Lambda Zeta et le CRUSS, nous allons lancer une action. Les premiers, les états, vont faire des réunions d'information auprès des étudiants au sein des campus pour les inciter, s'ils sont en difficulté, à aller voir les assistantes sociales du CRUSS, lesquelles feront une évaluation sociale qu'elles nous transmettront. Notre département évaluation sociale va passer au crible toutes ces données. Et ensuite, nous pourrons les aider. Alors ça peut être pour la nourriture, recharger la carte ISLI, qui est la carte d'étudiant, pour les rues. Ça peut être pour le logement, pour les aider pour le logement. Alors le logement, c'est également les énergies, l'électricité, le gaz, etc. Ça peut être pour les transports aussi. Ça peut être tout court pour des problèmes d'études, s'abonner à une revue, à des choses bien particulières. Et il y a également le handicap qui existe, parce qu'il y a des étudiants qui sont handicapés, qui ont des besoins spécifiques. – Voilà, donc deux des actions de Sud-Ouest Solidarité. On sait qu'il y en a de nombreuses autres. On avait notamment longuement parlé des maladies enfantines. Vous aidez plusieurs enfants qui se battent contre des maladies enfantines. Peut-être pour conclure, Christian Bonnet, rapidement, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos téléspectateurs pour qu'ils aient envie de donner à votre association en quelques mots ? – Eh bien, écoutez, c'est très simple. Sud-Ouest Solidarité doit être l'une des rares associations françaises à redistribuer 100% des dons. D'une part, ils sont redistribués dans la région. Pourquoi 100% ? Parce que Sud-Ouest apporte son aide et fait que nous n'avons aucun frais. Et vous avez la possibilité de sélectionner le type de dons. Le chauffage, le logement, l'insertion, la formation professionnelle, les maladies orphelines, les étudiants en difficulté, les catastrophes régionales, etc. Vous pouvez serrer les dons et dire je veux donner pour telle activité. Donc c'est quand même quelque chose qui est bien. 100% des dons aboutissent à côté de chez vous. Vous avez un reçu fiscal qui vous permet de déduire 75% pour ce qui est le logement et le chauffage et 66% pour ce qui est les autres actions du montant de votre aide. Merci beaucoup Christian Bonnet. On a donc bien entendu cet appel aux dons de Sud-Ouest Solidarité. Vous avez vu sur votre écran l'adresse et les numéros de téléphone. Vous les voyez à nouveau. Voilà, 23 Kate Careys. Si vous voulez envoyer un don et les numéros de téléphone pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas donc à téléphoner. Merci à vous d'être venus sur notre plateau nous en parler. Et vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour un nouveau Point sur l'actu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...